Avec Capucine, on n'avait pas vraiment de public en tête. Ça s'adresse à tout le monde, toutes générations confondues. Après, c'est vrai que dans les thématiques et dans ce que racontent les personnages de leur vécu, ça peut toucher plus sensiblement la jeunesse au sens large de manière générale, parce que c'est aussi un livre sur la jeunesse, mais plus en tant que sujet qu'en tant que public recherché. Nous, on a vraiment cherché à faire un livre qui a plusieurs entrées de lecture, donc qu'on soit un grand lecteur ou un novice, il y en a un peu pour tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les retours qu'on a du livre à l'heure actuelle. Pour Ninon, on était plus influencés par le cinéma, donc c'était beaucoup de films que nous, on regardait quand on avait l'âge des personnages, puisque le livre a aussi tiré de nos expériences, à savoir beaucoup des films de Greg Araki, de Larry Clark, Sofia Pocopola, Harmonie Corrine, enfin beaucoup de cinémas américains des années 90. Gaspard Noé aussi, pour le côté voix-off. Ensuite, pour les livres, il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins. Je pense à L'éveil du printemps de Frank Wedeckin, au livre de Virginie Despentes, ce premier livre, et c'est à peu près tout, parce qu'on était vraiment porté plus sur un rapport à l'image qu'au texte dans la construction. Là, en fait, on a poussé la relation, une étape au-dessus, ce qui fait qu'on a signé le livre cette fois, ce qui n'était pas le cas pour les télécharognes, parce que je travaillais à partir de ce qu'elle produisait comme image, et je faisais moins le texte. Là, pour Nino, c'est complètement différent. Le texte vient à la fois de ces images, mais elle, elle a fait un énorme travail éditorial sur ce que moi, je présentais en première session, quand on se voyait pour travailler. Donc, pour vous le dire assez simplement, moi, je vais avoir le style qu'on va sentir et qu'on peut reconnaître pour celui de l'été des charognes, et Capucine va vraiment être la scénariste du récit. Donc, elle fait à la fois un travail de scénario, un travail éditorial, et en même temps, le travail plastique est toujours à l'origine de ce que moi, je vais écrire. Donc, c'est une collaboration qui s'étale là, dans le livre, mais qui va prendre d'autres formes, de manière plus exposée, de type plastique, d'une manière générale. C'est vrai que culturellement, la co-signature, c'est quelque chose d'assez particulier. Nous, on vient plutôt du plastique à la base, donc on a l'habitude d'un travail collectif, même pour le texte. L'oralité, c'est quelque chose qui est présent, toujours, parce qu'on part du principe que, plutôt que de le bel écrire, essayer de trouver une manière de transcender la manière dont on parle tous les jours pour la restituer dans le texte est plus intéressant qu'essayer de faire des belles phrases, tout simplement. Et donc, oui, il y a une autoralité qui se dégage de ça, et l'idée, c'est de faire de la poésie avec le langage de tous les jours, de faire un livre qui soit populaire, dans le sens où il est accessible à tout le monde dans la langue, même s'il présente des réelles complexiquités de récits et de styles. Donc, pour nous, alors oui, forcément, ça marche bien pour la scène ou même pour le film, puisqu'il y a des extraits qui ont été adaptés déjà. Nous, on a fait une bande d'annonces, etc. Donc, on essaie un peu de mettre en avant le côté vivant du texte. C'est ça qui est important pour nous. Après, c'est aux autres de se l'approprier. On ne va pas le porter sur scène, personnellement. Au revoir. Au revoir. Au revoir.